bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien on est reparti pour une deuxième session thématique autour des phares une bonne excuse pour découvrir tout un tas d'outils du coup la semaine dernière on a fait des requêtes sparkle sur wikidata sur les données autour des phares pour avoir déjà un peu une bonne idée de comment sont structurés les éléments wiki data autour des phares quelle information il faut mettre quelle information il faut ajouter on a regardé quelques éléments spécifiques à la main qu'on a corrigé éventuellement je me souviens plus exactement mais les vidéos youtube sont là pour que vous retrouviez éventuellement et on avait fini par parler un peu du projet lighthouse du projet phare donc on va partir de là aujourd'hui parce que les projets c'est des éléments essentiels je dirais pour travailler en commun et en bonne intelligence entre wikida tiens dès qu'on veut faire quelque chose un peu d'ampleur de la son peut pas ne pas utiliser un projet je vais donc repartager l'écran par 4 par que le nom pas encore peut-être même pas du tout aujourd'hui et donc voilà typiquement un exemple le projet lighthouse le nom est en anglais la page est en anglais en l'occurrence mais sur wikidata les pages sont traduisibles donc donc pour être traduit en français entièrement et elle fait appel à des éléments wiki data donc parfois c'est traduit là vous voyez éléments fichiers commons etc il ya des choses qui sont traduites déjà donc ce projet sans être forcément le meilleur qui existe quand même un très bon exemple de façon dont les données peuvent être structurées de comment une page peut être organisée plus exactement pour structurer les données justement on trouve souvent le même genre de choses un tableau avec des propriétés qui sont les propriétés qu'on attend qu'on espère avoir à chaque fois une nature une image éventuellement des qualificateurs différentes une vue nocturne et terrain un architecte etc etc on avait vu la semaine dernière aussi qu'avec une requête parker on pouvait voir lesquels des propriétés étaient les plus courantes les plus couramment utiliser les valeurs les plus courantes qu'est ce qui pouvait manquer qu'ils essaient de faire de suivi de ses propriétés parce que là on a un tableau qui nous est liste mais pour aller plus loin il faut il faut faire des stats pour avoir un aperçu panoptique donc là on a plein d'explications tout un tas notamment d'identifiants qu'on gardera peut-être pour la semaine prochaine si on peut faire quelque chose autour de ça énormément d'explications encore et encore on a des gens qui sont indiqués comme étant intéressés par ce sujet ça peut être aussi bien pour les gens vraiment spécialiste du sujet ou juste des personnes intéressées vous pouvez vous mettre dans cette liste là ajoutez vous à la liste et comme ça vous serez prévenu tenu au courant des choses de la vie du projet finalement et à la fin sont les choses les plus intéressantes je trouve qui sont tout un tas de sous-pages de ce projet qui permettent de debat de faire du suivi de faire les statistiques de faire tout un tas de choses par exemple on a une page p18 identical qui voilà le temps que ça arrive qui est une page de maintenance qui va faire un rapport pour toutes les les pertes et une fin des duos de phares qui ont la même image donc là par exemple on a le phare de harold marre par light et harold main l'eau à light en suède qui a tous les qui ont tous les deux cette même image et c'est donc là évidemment le peur lower j'imagine que si on regarde sur la photo on va les voir tous les deux en l'occurrence c'est pas clair mais j'imagine que c'est dessus à le père et sur le lower peut-être le leading lights non c'est bien au pluriel et on n'a pas d'autres explications plus et donc à vue qu'elles sont triées par pays on peut essayer de descendre et voir pour trouver le pays où la zone qui nous intéresse puisque nous on était parti sur la france ils ne sont pas triés par l'alphabétique d'ailleurs là donc on peut faire d'ailleurs elle est là ou là vu que c'est la paire c'est le même pays d'ailleurs on pourrait arranger ça donc en triant par l'alphabétique on voit que entre estonie et l'île de man il n'y en a pas pour la france ça c'est bon voilà l'exemple est typique le riche k light house on voit bien le phare le premier devant et le deuxième derrière ça pourrait valoir le coup de croupé de l'image et avoir spécifiquement le premier et le deuxième pour chacun des deux ceci dit là voilà avec un tableau comme ça en quelques secondes je sais qu'il n'y a pas de il n'y a pas de doublon pour la france et avec le chiffre là je vois tout de suite combien il y en a à corriger 26 et donc ça c'est des tableaux qui sont dynamiques c'est à dire qu'ils sont faits à partir d'une requête wikidata et donc si je les corrige les uns après les autres le tableau est lui aussi mis à jour il est mis à jour toutes les tous les jours à peu près je crois par défaut là il n'est pas passé plus depuis plusieurs jours parce qu'il doit pas y avoir de changement mais vous voyez pas parfois il passe même plusieurs fois dans la même journée mais il est régulièrement mis à jour et ce petit tableau a surtout un bouton ici rafraîchir on peut forcer la mise à jour donc là typiquement je veux pas le faire parce qu'il n'y a pas de correction évidente pour moi mais si j'avais travaillé dessus et corriger des erreurs on peut faire rafraîchir et j'ai en temps réel le résultat on a aussi quelques petits boutons pas toujours utile mais qui sont là par défaut mais on a le wdqs donc wiki data query service qui permet de voir la requête pour correspondante en fait qui est derrière ce tableau avec toutes les enseignes sparkles que j'ai fait normalement vous devriez arriver à trouver à comprendre plus ou moins que voilà p31 phare qui a une image donc ça c'est l'item 1 enfin pas de chiffres d'ailleurs mais c'est le premier et item 2 on demande la même chose et on demande qui du coup qui ont la même image avec optionnellement des légendes etc etc ça c'est pas forcément intéressant on vérifie bien que ce sont bien deux éléments séparés et on demande éventuellement le pays donc voilà comment c'est fait la requête et derrière on a d'autres outils qui mènent vers petscan pour avoir la liste dans petscan si on veut l'utiliser tabernacle un outil de d'ajout pour trouver des images éventuellement alors là c'est pas pertinent parce que en l'occurrence c'est qu'il ya déjà les images mais ça permet d'aider aussi du coup tabernacle voilà ça ressemble à ça et on peut ajouter donc là par exemple il n'a pas de libellé en anglais celui-là je ne sais pas du tout dire maillac ira laï ou en anglais mais sinon j'aurais pu je peux connecter mais sinon on peut ajouter à la volée assez facilement délibellé là où ils sont manquants et du coup là la liste qui est produite ici correspond normalement je les reconnais pas mais normalement correspond à la même chose que ce qu'il ya ici et là c'est pareil c'est un outil du coup quand le lance qui nous demande nos étions pour les failles bon ben il n'en a pas trouvé apparemment il n'y a pas d'image à nous proposer mais s'il avait il nous proposerait un peu en dessous là des images ajoutées en un clic bizarre parce qu'il me dit en cours de chargement quand même on attend on va peut-être revenir dessus donc ça c'est un rapport parmi d'autres avec un angle d'approche de vérification de la qualité des informations de ce qui manque donc là c'est pour repérer des doublons mais il ya voilà énormément de deux sous pages qui aident de diverses façons les catégories wikipédia vérifier la nature p31 par rapport à des listes wikipédia ceux qui ont le même libellé donc là c'est pareil on a comme tout à l'heure phare 1 et un phare 2 qui s'appelle tous les deux black rock la hausse est ce que c'est le même ou pas ben là on voit qu'avec canada premier au canada le deuxième en irlande ben c'est bien deux monuments différents on voit par contre ici la cap réel cap réel un phare du cap réel en français qui sont tous les deux en france mais en fait on voit que en anglais ils ont bien précisé c'est l'ancien phare celui qui date de 1702 et celui actuel donc c'est normal qu'ils aient tous les deux le même nom et ainsi de suite on voit tout un tas de deux phares homonymes qui pourraient être pertinents vérifiés donc là en l'occurrence à chaque fois c'est dans deux pays différents et pour les rares qui sont dans le même pays c'est comme la france voilà par exemple le phare du gabu mais en fait c'est le rire la rangée fond de fin donc le arrière et avant donc c'est son bien de phare différent pas de problème pareil comme tout à l'heure ça c'est un tableau qui est mis à jour en temps réel enfin en temps réel régulièrement en tout cas donc quand on corrige on a une liste qui dans l'idéal devrait être vide pas parce que là les libellés c'est peut-être normal ceci dit du coup il ya mais à ne pas confondre pour être sûr qu'ils n'apparaissent pas ici ce qu'on pourrait faire par ici sur ces deux phares là donc là vous voyez qu'il apparaît ici je vais corriger parce que comme il me le dit ici on peut mettre ne pas confondre pour être sûr on va par contre ancien phare il a été corrigé quelqu'un vient de corriger à l'instant peut-être non il n'y a pas exactement même que ce soit en anglais non tiens c'est marrant on va rafraîchir la liste tout de suite et fait des mots salut jean fred bat arrive pile au bon moment en deux secondes tu vas avoir un outil que tu reconnaîtra normalement est ce que sinon j'ai ne pas confondre déjà présent dans cette page est remplacé non ils sont pas présents c'est dommage et donc ça c'est bien le vieux fin du cap friel et ça c'est le grand phare actuel remplacer c'est pas vraiment je m ne pas confondre seulement parce que les deux phares existe encore c'est pas l'un qui a remplacé l'autre dans leurs fonctions on va mettre juste ne pas confondre et il ya même tout à fait on va regarder la liste par pays juste après justement là je vais juste finir ça un peu d'édition vous voyez pas souvent faire de l'édition c'est que certains sont un peu perturbés ça prend du temps de l'édition pour pas grand chose donc là il me met le truc parce qu'il n'a pas dans votre sens c'est ça c'est ça tchouc 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 et donc si je retourne ici il n'a pas toujours c'est étrange c'est étrange étrange si je lance la romec la même requête à la main ici voilà d'accord alors c'est quoi les étoiles qui s'affichent très bonne question de dix fois à les trois petits points ici ce ne sont pas des étoiles du coup c'est des points et c'est un petit gadget spécial dont j'ai oublié le nom qui me permet de faire une pré requête wiki data sparkle pour moi et il va me chercher tous ceux qui ont le même déclaration donc tous ceux qu'on attire phare donc il va m'en donner je crois que 100 par défaut et ce gadget s'appelle 1 si je fais un examiner l'élément peut être qu'il va me dire comment il s'appelle les l'un midi et qui n'a pas pris la panne partie voilà et qu'elle était navel de tout j'ai oublié son nom mais c'est une bonne question je m'en sers de temps en temps moi je dirais pas que je m'en sers jamais mais je m'en sers de temps en temps quand j'ai la flemme par facilité donc gadget voilà easy query un outil pour ajouter une icône pour trouver les éléments avec les mêmes statements donc oui l'avantage c'est surtout qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir à côté la balle à jean fred merci j'ai pas vu mais c'est donc là j'ai toujours le cap frère dans cette liste là non là il apparaît plus étrange on va reforcer la mise à jour et donc fist first image prix match non là il n'a pas marché tant pis et fait des mots aussi et donc on a des listes sinon voilà donc on les a ici on peut voir notamment les par pays dont il amène était déjà parti vérifié chez lui en tunisie mais on peut voir la tunisie à limites il n'y a pas de tunisie l'étrange c'est parce que c'est mis à la main alors qu'elle ici normalement je vais voir si la tunisie ou pas la tunisie là évidemment merci amen en fait il l'a parce qu'il vient de la créer un instant et donc ça c'est un outil pour non pas repérer certaines erreurs mais juste listé tous ceux qui sont des phares en tunisie et donc là le repérage se fait par on voit les cases qui sont vides typiquement si je trie là on voit que cinq ont une hauteur mais la plupart n'ont pas d'auteur alors ça c'est un problème d'ailleurs trouver la hauteur d'un phare j'ai regardé un peu il n'y a pas beaucoup de sources n'ont pas toujours cohérente voire carrément divergente parfois parce qu'ils confondent la hauteur du bâtiment lui-même par rapport au sol ou la hauteur par rapport au niveau de la mer le niveau de la mer étant pas toujours le même exactement d'un pays à l'autre etc etc donc on a quelques soucis ici de cohérence j'ai pas réussi à trouver des infos je sais que la france avait pareil voilà donc là ce qui m'a mis à jour le cap fréel voilà le cap fréel a disparu et tout à l'heure j'en avait 63 64 une des plus dans la 63 on est bon un autre lien du coup à plein sauf que quand on est sur les pages pays dans la playlist on va reprendre celle qui était ici c'est que voilà on peut naviguer ici dans les liens en bas de page avec des informations supplémentaires on peut aussi liste ici dans les dans les quelques liens de la boîte de navigation et notamment on a numbers ou là encore mieux on a carrément très visuellement très rapidement des chartes des diagrammes donc là en l'occurrence des diagrammes en camembert qui nous disent par rapport à tous les phares combien ont une coordonnée ou pas donc là on voit que la plupart sont bien corde avec une coordonnée c'est pratique on peut les trouver sur une carte par exemple par contre pas d'image il y en a à peu près 60% 40% sans images et ça bah on a parlé un peu aussi la semaine dernière la plupart sans images en fait se trouve en mer voire carrément au large en haute mer et donc pas facile de trouver des images en p18 éventuellement on peut trouver des images satellites mais du coup c'est dans une autre propriété c'est pas en p18 donc on se retrouve avec le même problème là la property coon dont j'avais parlé la dernière fois avec un petit pourcentage pour donner plus de précisions et on voit que la plupart 100% des phares ont une nature normal c'est là dessus qu'on se base la plupart ont un pays et voilà quelques 96 % une coordonnée c'est ce qu'on voyait ici 96 et d'ailleurs si on cherche images 62% c'était pas loin quand j'étais 60 au doigt mouillé comme quoi juste l'aspect visuel on a tout de suite une idée de si les infos sont présentes ou pas et en descendant et alors là on est effectivement voilà hauteur altitude etc tous les éléments physiques les dimensions du bâtiment etc là on voit qu'il n'a quasiment plus du tout les identifiants encore moins puis plus on descend plus on est à 0,2 quelque chose pour cent on est à zéro on voit là une liste par pays quel est le pays qui a le plus de phares on voit que la suède a le énormément de phares et puis que très vite ça descend et que par exemple enfin en france il n'a plus que 288 alors qu'il devrait y en avoir plus finalement il est une vie du coup voilà tunisie 24 ici par exemple donc on descend continue par nombre de statements donc ça c'est des phares qui ont très peu d'informations donc si je vais sur celui là je sais que j'aurais que deux deux informations en l'occurrence voilà phares japon et absolument rien d'autre ce qui est absolument pas pas bien sur wiki data on devrait avoir plus d'infos je ne parle pas le japonais il n'y a pas de photo il n'y a pas grand chose à rajouter malheureusement quand même peut-être ça attend ça c'est mer quelque chose on peut trouver où les trous où il est situé on n'a vraiment rien du tout si mon ordinateur évidemment rame toyama donc là si je passe en français c'est quoi ça aux ou ah oui ah j'ai un japanophone parmi nous oui ça c'est bien la préfecture et ça c'est la ville située dans la préfecture c'est ça donc là je veux au moins pouvoir ajouter où il se trouve ça c'est une info facile à ajouter localisation administrative ou zou ville japonaise oui c'est celui là et j'ajoute oui moi aussi j'étais en train de repérer au effectivement j'aurais dû regarder les derniers caractères pour savoir si c'était une fille une ville qu'elle pour une préfecture mais j'avoue que je l'avais oublié bon pas dommage et c'est à rajouter mais on sait qu'il faudrait le faire on devrait pas y avoir pour le trouver peut-être assez facilement mais deux là c'était vraiment très bas d'ailleurs on voit qu'il n'y en a que quatre j'en ai pris un qui était donné en exemple mais il y en a quelques uns contre 3 4 c'est très peu c'est dommage puis voilà on voit quand même que la plupart ou pas mal d'informations y compris d'ailleurs le plus grand celui qui en a le plus que le night house il a 50 informations parfait presque trop d'ailleurs mais je dirais que en dessous de 10 là cela serait dans l'idéal à nettoyer ce qu'on fera pas forcément aujourd'hui mais on garde en un coin de tête pour faire plus tard éventuellement ça c'est voilà comment comment je procède en tout cas moi quand je fais par un par un par projet quand j'ai envie de nettoyer des données le même genre de compte mais un par nombre de cycling donc cycling c'est les articles articles wikipédia ou page commons ou etc donc on voit là que là par contre il a beaucoup qu'ont pas d'articles 2390 qu'ont rien du tout et puis il a quelques uns donc le bas sans surprise la tour d'hercule qui est le plus vieux phare du monde situé en espagne si je me souviens bien un truc comme ça à la corogne en calice c'est ça qui a été construit par les romains au premier siècle et qui est toujours là et on voit qu'effectivement il a plein d'infos et si je descends on voit qu'il a existant 46 langues plus sur commons et donc notamment en français tourner recul je me demande même s'il n'est pas labellisé en français comme article non pas encore et les au patrimoine mondial en plus il a été reconstruit en 1791 oui effectivement techniquement mais voilà donc sans surprise lui il a énormément d'articles on peut voir facilement il ya mais nous dit que pour la tunisie sur wikipédia en arabe j'ai eu mis de 127 phares et j'en ai que 24 sur wikidata je vais essayer d'ajouter les phares manquants parfait si moi j'aime les phares mais si d'autres personnes aiment les phares c'est encore mieux d'ailleurs il ya même je ne sais pas si tu as une idée de comment tu veux procéder exactement mais tu sais et sinon je pourrais te le faire si tu ne sais pas faire une requête pour me dire donne moi tous les phares qu'on qui sont dans la liste mais qui sont pas dans wikidata avec open refine on peut faire ça je vais faire un peu d'open refine aujourd'hui mais je vais en faire plutôt la semaine prochaine on peut aussi sans doute partir de s'il n'y en a que 24 par rapport à 127 il ya sans doute qu'on déjà un article wikipédia mais qui sont mal indiqués qu'ont pas de pays par exemple c'est pour ça qu'ils n'apparaîtraient pas dans la liste de tunisie n'ont capté des choses à faire par identifiant par type de value etc etc vous voyez qu'il ya plein plein liste là où il y en a le plus donc on voit que c'est la wikipédia en français qui a 44% des phares existants juste derrière commons 130% sans son lien nulle part 31% la wikipédia en anglais etc etc d'ailleurs en arabe est peut-être quelque part l'armégiens arabique il n'a que 47 donc non effectivement il y aura peut-être pas de phares de tunisie par rapport à ce que je disais tout à l'heure mais c'est là qu'on voit qu'avec les différents tableaux on peut même moi qui ai pas forcément énormément d'habitude des phares dans wikidata on peut voir avec ça tu pensais utiliser quick statement oui c'est une autre méthode si tu es à peu près sûr qu'ils sont absents de wikidata tu les balances avec quick statement c'est une méthode qui fonctionne et prouver l'avantage d'open refine c'est que tu peux faire un peu plus en délicatesse et faire des choses intéressantes et la partie la plus intéressante est celle que pour lequel je faisais un clin d'oeil tout à l'heure à jean fred alors là par contre je vais réduire parce que sinon ça passe pas dans toute la page c'est tout à l'heure on avait un tableau qui était fait avec l'outil qui se belle listeria derrière pour information et donc ça il est fait avec un autre outil qu'on appelle intégral iti qui a été fait par le fameux jean fred présent dans le chat ce soir merci beaucoup à lui parce que ça permet d'avoir une vue encore plus encore plus vie enfin d'un coup d'oeil un aperçu panoptique de tout et on voit que donc ça c'est tous les phares et donc si c'est bleu foncé ça veut dire qu'on est à 100% et puis si c'est très blanc par exemple à 0 13% quasiment rien et puis tout le dégradé de couleurs entre deux qui permet de dire pour chaque pays là en l'occurrence on peut mettre de façon différente pour savoir qu'est ce qui est déjà bon pas on voit que souvent d'ailleurs ça va ensemble par exemple en suède non seulement ils ont ils ont tous à 100% ici on voit qu'il ya beaucoup de bons pourcentages ici la finlande aussi c'est pas mal on note par contre voilà typiquement très vite on voit en finlande qu'ils n'ont pas du tout travaillé sur la date de fondation contrairement à la suède puis après on a beaucoup de pays qui sont aussi très vite très la plupart finis dessus mais je vois que le chat a plein de questions et donc on peut voir la france qui devrait apparaître par ici j'étais trop vite france ici et donc la france on est dans un cas typique où on a les deux trois informations de base que sont les coordonnées la localisation une image qui sont entre guillemets les plus faciles à trouver même pour le japon tout à l'heure j'ai trouvé très vite qui est quasiment à 100% et les autres là qui sont moins de 50% à chaque fois et même 2% pour une juge nocturne alors avec le couvre-feu c'est pas en ce moment je vais aller faire des photos de phares de nuit mais c'est à noter pour un pour le prochain hiver parce que c'est plus facile de faire une photo de nuit quand la nuit tombe tôt en france en tout cas et je sais pas si on voit la tunisie est présente une deuxième fois alors c'est pas listé par si je triais par monde j'ai trouverai dans l'ordre et on va y arriver tunisie on retrouve 24 donc les 24 qu'on avait tout à l'heure et on voit que ballet il n'a que 24 mais ceci dit ils sont tous 100% de je ne sais plus ce que c'était en haut mais on voit que les rares phares sont au moins bien rentré pas de vue nocturne par contre 0% voilà jean fred s'il ya d'autres choses à dire sur integrality éventuellement hésite pas le repréciser mais je trouve que déjà en fait un outil super pratique très visuel qui permet tout de suite de savoir où on en est on peut aussi trier là par exemple par un pourcentage enfin voilà pour une colonne particulière date de fondation je trie 100% tout de suite et puis ensuite on voit par ordre dégradé comme ça ce qui manque je peux montrer oui bien sûr merci par exemple les phares de belgique effectivement à chaque case on a une petite loupe qui est cliquable et qui permet d'aller alors sur intégralité lui-même de tant que sachant tant qu'un point oui je sais pourquoi j'avais prévu le coup par contre il faut je remonte et que je descends non c'est je ne sais plus où elle est sous page parce que c'est celle là je me trompe alors ce que j'ai remonté là parce qu'en fait c'est dans une sous page et integrality n'aime pas les sous pages je crois que c'est ça qui le bloc by country un property c'est cette sous page là donc j'ai besoin et donc là si je suis ici et que je prends je vais rester sur la france auteur focale par exemple si je clique ici là ça va marcher au lit m avec ses propriétés où tous les éléments sans cette propriété donc on va faire avec parce que c'est pas très intéressant et donc là il me fait la requête et donc du coup je sais même plus sur quoi j'ai cliqué du coup par contre c'était quoi la hauteur focale et il me donne ah bah oui bah c'est un chiffre donc j'ai pour ça qu'il est un peu perdu avec la loue dalle ou la belle mais donc on sait que le phare de pontus val et 16 mètres de haut le phare de l'île vrac 20 etc et là je peux trier d'ailleurs éventuellement le phare de la f et 123 m oui c'est logique et le plus bas le plus petit fait dix mètres de haut donc là aussi je peux oublier de voir les chiffres non moi j'aime bien voir les chiffres justement avant pour voir si les chiffres sont cohérents par exemple si j'en avais un qui était qui faisait dix mille mètres de haut je sais que c'était pas bon par contre effectivement le plus intéressant après c'est de prendre ce sans élément enfin sans cette propriété renseignée donc là la hauteur focale toujours et donc là j'ai une liste de tout un tas de phares qui n'ont pas de hauteur focale alors la hauteur focale c'est un peu bête et parce que j'ai pas les chiffres en tête mais si on avait cliqué sur une case dont j'avais une idée de du résultat par exemple le phare la date de création si je savais que les phares a été tous créés à une certaine époque j'aurais pu ajouter facilement donc à chaque fois on peut cliquer pour chacune des casse cliquer sur la petite loupe et il nous fait la requête par keul à notre place requête par keul qui est un peu long d'ailleurs si je clique là sur le petit diamant pour la mettre en forme comme ça on n'est pas très long mais plutôt que de la taper c'est toujours pratique de l'avoir eu un miss comme ça enfin fait pour nous donc voilà un integrality un outil qu'il est bien mangez en n'hésitez pas à l'utiliser vous même sur votre sur vos propres projets ou pour d'autres choses qui s'appelle du coup je me souviens plus d'une façon exactement de créer un tableau integrality et de régler mais peut-être que je ferai une session avec jean fred un jour pour vous expliquer comment fonctionne integrality en détail là on est déjà à une demi heure je vais prendre s'il ya des questions éventuellement parce que j'ai vu qu'il y en avait et puis ensuite j'ai peut-être montré un peu au pannery fan j'avais prévu donc les gens discutent entre eux pour les phares de tunisie très bien oui il ya même nous dit que open refine est un logiciel à installer est effectivement tout à fait c'est pas en version en ligne comme les quick statement par exemple c'est vraiment un logiciel qu'il faut installer et qui fonctionne pas s'il n'est pas installé l'avantage d'open refine c'est quand même qui fonctionne sur tout système il fonctionne sur mac linux windows il fonctionne avec java ce qui fait que typiquement par exemple sur mac il fonctionne pas toujours aussi bien que que par ailleurs il démarre d'un peu de temps mais il est censé fonctionner partout et vu qu'il est assez lourd je suis pas sûr que en ligne il serait efficace c'est le genre d'outils qu'on sait pas comme quick statement où on lance et puis c'est bon il fait aussi il sert de tableur donc en fait on s'en sert comme on s'en sert d'excel sur son ordinateur à vérifier les chiffres mais je suis des choses au fur et à mesure par contre il fonctionne sur un serveur virtuel donc qui rêve sans doute moyen de virtualiser en partie open refine je ne sais pas là on ponge dans des questions un peu plus précises et comme le dit jean frais n'hésitez pas à faire remonter des bugs et des demandes de fonctionnalités sur intégralité et même si ça vous intéresse n'hésitez pas à le signaler qu'on fasse une une session spéciale intégralité éventuellement je vais faire une requête à plat ici je prends les phares de bretagne hop là et 31 fin au système de navigation qui est situé en france et plus précisément situé en bretagne autocomplétion bretagne région administrative ah oui c'est ça j'ai rater ta question tout à l'heure gamme mène s'est perdue dans la discussion ah non c'est alios qui demandait ce qu'il ya un projet comme le projet light house là une page projet par type d'éléments en théorie il peut y en avoir une partie d'éléments il suffit juste que les gens prennent la peine de la créer il n'y a pas de métamodèle des pages projet parce que chaque projet est différent en fait même si on retrouve des éléments similaires un projet sur des bâtiments ou un projet sur des personnes sera pas fait pareil même si par exemple sur les châteaux sur les phares on va peut-être avoir des choses similaires pas toujours donc il n'y a pas un projet par une partie d'éléments mais il pourrait y avoir il y en a énormément qu'est ce que je vais faire si je vais tout en bas dans les catégories alors déjà dans les palettes de navigation on voit qu'on a tout un tas de la site j'ouvre tout un tas de sous projet alors là c'est ce par rapport aux aux pas très moins de bâtis mais on voit là on voit qu'on a un projet sur les musées on a un projet sur les libres bibliothèques sur les théâtres sur les festivals sur les livres sur les newspapers les journaux et périodiques les articles de journaux les descriptions d'archives les arts visuels les peintures etc etc on a déjà énormément de choses qui existent et ça c'est que ce qui est par rapport au patrimoine bâti si on va dans les catégories et qu'on remonte dans les constructions il y en a un petit peu plus roller cluster ok les grands 8 et si je remonte ici encore j'ai trop remonté par contre un coup là ici oui oui qui projecte ici voilà on voit qu'il y en a des grès des catégories avec plein de sous catégories géographique pour les organisations par rapport à la médecine la culture comme on disait par rapport au data set par rapport à tout un tas de les sciences la société les sports tout ce que vous pouvez imaginer agriculture bio acoustique les fruits les lois sécuritaires nationales de hong kong il ya vraiment énormément de choses faut pas hésiter à partir du moment où vous avez un besoin une envie et comment dire et que vous êtes plus que vous tout seul à la limite parce qu'un projet c'est intéressant pour fédérer les gens vous pouvez l'utiliser si vous êtes tout seul pour vous en servir comme pense bête finalement noté comment vous avez modélisé vous tout seul dans un coin ça vous peut vous servir à documenter et c'est important de documenter parce que si quelqu'un un autre jour arrive derrière il peut aimer revoir et l'avantage c'est que si vous faites un projet sur votre domaine particulier vous pouvez faire dans votre langue là par exemple j'en vois un qui est ce qui ressemble à de la rame je ne sais pas ce que c'est ça non il ya peut-être un dommage c'est pas je sais pas ce que c'est mais si on va sur la page limite on va trouver les projets par rapport à la france mal à les informations surtout en français puisque ça concerne la france et donc a priori plutôt des francophones toutes les informations c'était du père je me doutais que c'était du entre farsi et arabe j'arrive pas à faire différence c'est beaucoup trop près pour moi voilà qu'avant voilà et donc là le projet france la page d'accueil ya très peu d'informations par contre il ya énormément de soupages pour les églises de france le monument historique en france les intercommunautés en france les élus l'assemblée les lois les communes entreprises les requêtes par quel enfin c'est on trouve tout ce qu'on veut effectivement comme le mais léa dans le chat si vous créez un nouveau projet n'hésitez pas à le signaler et d'autres personnes pourront vous rejoindre ce qui permet de faire vite fait une petite parenthèse je vais montrer à l'écran le la page alors là sauf que celle là n'est pas intéressante parce que c'était la semaine dernière donc la page est encore vide mais si on prend une page donc ça c'était du 23 9 2019 et il ya toutes les actualités donc les événements à l'époque où il y avait des événements la revue de presse un ou deux outils un outil d'ailleurs qui est présenté chaque semaine quelques infos en vrac et voilà dit du nom le saviez-vous les nouvelles propriétés créées les nouvelles propositions de création de propriétés des exemples de requêtes et puis voilà un nouveau projet par exemple ici celui-là wikidata wikiproject encore en effet des mots je ne sais pas ce que c'est que celui-là un projet un peu vin critiqué ah oui ouais un projet hyper spécifique c'était pas forcément bon exemple et des informations et oui même s'il ya plus d'événements physiques il ya toujours des événements ligne je mets d'ailleurs toutes les semaines j'essaye en tout cas de m mais c'est sur twitch 1 sur la liste des événements à venir voilà un pourquoi pas trouver de résultats les phares en france situé en bretagne w été si je mets pas les bons préfixes au bon endroit je voulais faire tourner pendant ce temps là et fait des mots voilà donc là voilà j'ai tous les phares de bretagne je peux les récupérer je peux et je dois les télécharger en csv etc mais à la limite je vais faire juste du à son nom déjà pas mal donc on en prend juste un petit peu c'est pour faire une démo de comment fonctionne open refine on peut lui mettre plusieurs façons d'entrée mais là je vais faire juste un bête presse papier et ça me suffira pour travailler dessus on fera un approfondissement de l'opinion fagne la prochaine fois je vais comme l'appeler un phare pour les dents pertinents c'est un projet donc ça c'était les phases j'ai passé rapidement de d'insertion des données d'un port dans comme ouvrir un fichier dans excel finalement et ensuite on se retrouve là maintenant avec un voilà un format tableur on peut manipuler de tout un tas de façons d'ailleurs je me suis planté on commence parce que la l'entête j'ai oublié de dire que la première ligne n'était pas une en tête presse papier coller les données suivants et là cette phase intermédiaire j'ai été trop vite j'ai oublié lui dire que ça il fallait analyser là où les premières lignes voilà il animé des noms je l'appelle toujours phare ok voilà ça c'est bien donc là je suis dans le tableur et tout comme un tableur j'ai des fonctionnalités de déplacer les colonnes supprimer une colonne là par exemple celle là ne sert à rien on va faire éditer la colonne supprimer la colonne là où il a un gros différences et avantages par rapport à un tableur classique c'est qu'il peut être lié à wiki data il peut être lié autant en écriture récupérer des informations wiki data que en en export il permet d'ajouter des informations dans wiki data donc là par exemple la toute la fonction réconcilié permet de récupérer des informations de wiki data donc là il m'a trouvé ce qui était en plein texte d'ailleurs si j'ai dit on voit bien que c'est toujours en plein texte identifiant il me transforme en lien vers wiki data qui permet de trouver et puis de travailler dessus par la suite alors ça je sais pas si ça marche et ça marchait pas tout à l'heure et fait des mots éditer la colonne acheter des colonnes à partir de réconcilier et si je lui demande de donner le pays là par exemple une tri des pédales dans la small ah non ça marche pour qui pourquoi je ne sais pas ceci dit le pays ça m'intéresse pas je vais plutôt mettre la description en français et la description en breton donc le pays je dis que ça m'intéressait pas on va supprimer voilà ajouté et donc là il va m'ajouter tout seul deux colonnes qui va récupérer les informations en fonction de ces identifiés en fait il va cliquer sur le lien et récupérer l'info et on voit que l'âme a très bien les ils ont tous une description en français par contre il n'a aucune cas de description en breton est donc une des fonctionnalités que je vais vous montrer vite fait c'est comment ajouter une description en breton sur c'est là dix phares juste pour les faits des mots pour pas ralentir mon ordinateur parce que comme je disais il peut être aussi très vite ralenti il y en a qu'ont pas de description en français non plus parfait c'est bien ce qui me semblait donc voilà il ya plein d'options là que je vais pas vous montrer qu'ils peuvent être très utiles pour autant mais qu'on regardera peut-être la semaine prochaine plus en détail là je vais faire quelque chose de simple pour ce soir pour l'effet manipulation des données mais on peut faire bien d'autres choses et je vais vous montrer comment importer les données dans wikidata très rapidement on va créer ce qu'on appelle d'abord un schéma on va dire dans la première colonne sur quoi je vais travailler que je vais travailler sur ce qui me trouve dans la colonne 2 que d'ailleurs si j'avais été intelligent j'aurais pu renommer la colonne et je vais l'appeler éléments parce que c'est les éléments sur lequel je travaille donc là par contre il est pas content parce que ça renommé voilà et je peux faire ajouter une description en français 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 de france et donc je peux dire enfin français vu que ça sera toujours la même chose je peux ajouter à la main mais si j'avais voulu j'aurais pu prendre une case par une colonne et la pré construire ici mais là c'est ceux qui sont déjà présents puisque je viens des extraits de wiki data donc je vais pas les réinjecter puisqu'ils sont déjà présents et la description en breton j'ai un doute comment on écrit ce qui est un tour temps littéralement ça veut dire tour de feu et c'est bien avec un tiré tour de feu comment dire phare en breton et en plus non seulement que je sais qu'ils sont en france mais je sais cela j'ai fait exprès de prendre ce qui était en bretagne c'était ce que j'avais fait dans ma requête au début je vais mettre et braise n'est pas juste en français puis d'ailleurs même là je pourrais mettre breton si donc les petites options écrasse est déjà présent que par défaut je mets pas je coche pas donc ça typiquement c'est une différence avec ce qu'on qui sont habitués de quick statement c'est quick statement quand lui donne une info il va toujours la mettre dans dans wiki data donc s'il ya quelque chose il va est toujours écrasé alors qu'ici on a le choix de dire écrasent ou pas donc là typiquement je vais enregistrer le schéma pour les cases qui sont vides donc en breton il va toujours l'ajouter mais en français là il va rien mettre il va pas toucher il a laissé phare français il va mettre phare breton seulement sur ces deux là sauf que la limite ils sont tous des phares bretons donc là je peux cliquer et dire éventuelle enfin forcer le fait de la mettre à jour là il ya un petit onglet qui me dit s'il ya des problèmes éventuels et on peut prévisualiser ce qu'il va faire il nous rappelle la balle à l'écrasse ou pas ce qu'il va faire et si je suis content avec ce que j'ai fait je peux faire un publié modification c'est connecté s'il veut voilà et je peux mettre un jour description je ne sais pas et envoyer donc voilà pour une démo hyper facile donc là on voit que ça tourne 0 7 15 30 % et même hyper trivial mais c'est juste pour l'exemple pour montrer du début à la fin ce qu'on peut faire avec open rifei je sais pas si ça soulève déjà des questions n'hésitez pas si c'est le cas et alors du coup je vais prendre un celui-là au hasard enfin pas au hasard je vais en prendre on y avait pas en français et donc là on voit qu'il a ajouté tourte en hébreze parfait je suis content et si je vais dans l'historique on voit qu'il a ajouté et l'avantagent d'open rifei l'avantagent ou l'inconvénient en tout cas c'est à savoir c'est qu'il va faire une seule ligne d'historique même si j'ajoute là de deux descriptions mais si j'avais ajouté 50 informations aussi diverses que variées il m'aurait tout mis en en une seule ligne aussi ce qui permet si vous envoyez des grands volumes de données vous savez vous avez une limite de données que vous pouvez envoyer dans wiki data et vous êtes limité en fait par le nombre de lignes à seconde par la minute ou seconde peu importe dans un temps donné alors ça dépend si vous êtes un robot un administrateur ou un simple contributeur mais vous avez limite et du coup si vous utilisez open rifei vous êtes plusieurs modifications dans une seule ligne et ben du coup si vous faites 60 modifications à une ligne vous pouvez aller 60 plus vite 60 fois plus vite et sas quand il ya de très gros volumes de données ça peut être vachement pratique plutôt que de faire plusieurs lignes de perdre du temps et d'être limité il m'est déjà arrivé d'avoir des projets que j'ai lancé avec quick statement ça prenait plusieurs heures c'était un peu idiot d'ailleurs grâce à open rifei j'ai gagné un peu de temps voilà et donc là on voit bien que en breton il a ajouté et en français il a bien remplacé un phare breton qui a le dit voilà je ne sais pas s'il y avait des questions faut pas hésiter là sur les dernières minutes la semaine prochaine avec open rifei on va essayer d'ajouter des identifiants notamment pour les phares écossais oregan nous a trouvé une liste des identifiants qu'on peut éventuellement apporter donc on va essayer de faire ça parce que pour la france j'ai regardé mais j'ai pas trouvé une liste d'identifiants facile à ajouter et puis parlante pour vous montrer d'autres boutons notamment la réconciliation classique ici voilà à propos d'open rifei que dire de plus je crois pas qu'il ya un de la typiquement il n'y a pas de de tableau de bord par description à six descriptions et juste voilà comment faire des descriptions des exemples on peut faire juste la hausse prélimité light house in le nom du pays in l'administration le nom du pays l'année de construction voilà différentes variations puisque ça sur les descriptions et on voit que là il avait dit in pays et donc il nous n'a pas dit en france on a dit juste français je me suis basé sur ce qui était l'existant sans aller plus loin s'il n'y a pas de questions je vais repasser en face caméra 1 donc voilà pour ce soir c'était un tour de l'aperçu d'une qui était d'horizon qui était encore vite fait en une heure forcément je suis allé à l'essentiel je veux bien que le chat réagisse sur ce que vous voulez faire la semaine prochaine ce que j'ai prévu pour l'instant c'est d'aller plus loin dans plein rifei au moins la moitié du temps la semaine prochaine mais je peux le faire l'heure entière si vous avez des questions particulières où on peut faire autre chose en fonction de vos besoins mort phare oui on va faire plus de phare ok en attendant hors hors de la session parce que ça aurait pris trop de temps moi je vais ajouter des descriptions sur tous les phares avec open rifei din nous dit je suis intéressé par le fan fan jamais utilisé ça paraît puissant oui c'est puissant et on a montré que le la pointe de l'iceberg pour l'instant il ya énormément d'autres choses sympas à voir avec open rifei pas tout toujours très simple mais mais c'est assez pratique notamment typiquement là dans l'entrée on aurait pu prendre un tableau j'ai pris une requête wikidata un sparkle on aurait pu prendre un tableau copier coller depuis une liste de phares sur wikipédia en partie ce qu'on peut faire la semaine prochaine je vais fouiller si j'aime le noter pour la semaine prochaine ça donne envie de voir le reste bon bah alors du coup le sujet que j'ai prévu la semaine prochaine à l'heure de vous plaire c'est parfait je resterai là dessus un autre chose à vous dire c'est que du coup un twitch ne conservant les vidéos que 15 jours j'ai activé ma compte ma chaîne youtube donc si vous voulez dévoir les images enfin les vidéos d'il ya cette semaine la semaine dernière vous pouvez les voir encore sur youtube sur le twitch mais pour toutes les plus anciennes maintenant au fur et à mesure elles seront stockés sur ma chaîne youtube que je ne maîtrise pas du tout pour l'instant que je retrouve le lien que je vous mets dans le tchat voilà donc n'hésitez pas à y aller vous retrouverez du coup les les vidéos les plus anciennes et puis vous pouvez faire des commentaires là bas je vais essayer de la suivre j'ai réglé pour recevoir des mails donc ça c'est au moins ça devrait marcher au fur et à mesure pour conserver archiver c'est toutes ces sessions puisque ça semble de plaire aux gens voilà sinon pas d'événements particuliers dans les semaines à venir que j'aurais à mentionner je sais pas si vous vous avez entendu parler de choses particulières si c'est le cas n'hésitez pas à le partager mais je réfléchis que j'espère que qu'est ce que j'oublie pas quelque chose ne semble pas tout 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 particulier qui vient à l'esprit bon bah tant pis peut-être quelque chose que j'oublie mais voilà j'y repenserai d'ici la semaine prochaine le fausse dame en ligne oui effectivement mais c'est plus lointain c'est ça j'étais en train de réfléchir mais j'ai des trucs mais c'est février mars avril mai juin juillet août c'était plus pour donner des infos fraîches mais effectivement fausse d'être mentionné vu l'ampleur de l'événement c'est une bonne idée de le mentionner dès maintenant voilà et puis les 19 heures donc j'ai fait le tour de mon sujet j'espère ça vous a plu n'hésitez pas à me contacter 1 du coup via youtube twitter sur wiki data facebook discord partout je suis assez disponible n'hésitez pas à venir me voir à me poser des questions des suggestions pour la semaine prochaine ou pour les semaines suivantes des compléments d'informations j'essaye de me rendre disponible pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas eh ben d'ici là il me souhaite je vous souhaite une bonne journée et portez vous bien d'ici la semaine prochaine on espère on vous revoir nombreux ciao ciao